Et les gens ont beaucoup de gens, et les gens ont beaucoup de gens, et ont beaucoup de gens, et ont beaucoup d'argent et de l'argent. Et l'incombe à tout être humain de s'efforcer d'éduquer son âme et de purifier son âme. Et pour cela, il faut agir avec beaucoup de douceur, accompagné de fermeté. Et parmi les moyens, si ce n'est parmi les meilleurs des moyens, afin de purifier ton âme et d'éduquer ton âme par la permission de notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala, il y a la méthodologie qu'a utilisée le prophète alayhi sallatou wassalam. Et ce qui relève de la méthodologie prophétique, c'était l'invocation abdu'a. Et parmi les invocations que le prophète alayhi sallatou wassalam lui-même ne cessait de répéter, c'est l'invocation suivante qui est rapportée par l'imam muslim. Il disait alayhi sallatou wassalam, Essaie et efforce-toi d'apprendre cette invocation. En français, tu peux la réciter. En arabe, tu peux la réciter. Il est toujours mieux et préférable lors des invocations d'utiliser la langue arabe. Et si ce n'est pas possible, sache et rassure-toi, notre Seigneur comprend toutes les langues. En langue française, cela donne, Oh Allah, tu interpelles Allah tabaraka wa ta'ala en le suppliant, en l'invocant, en lui demandant de purifier ton âme. Allahumma ati nafsi taquwaha. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha et purifila. Anta khayru man zakkaha. Tu es le meilleur purificateur. Anta waliyuha wa maulaha. C'est toi son maître et son protecteur. Le protecteur de l'âme et le maître de l'âme et des âmes, c'est notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Essaye de retenir cette invocation et efforce-toi de jour comme de nuit d'éduquer ton âme, afin que cette âme rencontre ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, alors qu'elle est purifiée, et alors que ton Seigneur tabaraka wa ta'ala est satisfait d'elle, et agréer cette âme, afin qu'elle rentre dans son vaste paradis. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alam. Sous-titrage ST' 501